La Coupe d'Europe, ça ne te semble pas du ciel, il faut aller la chercher. Dans le football français, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça dans leur bureau. On est les premiers. A l'été 92, après Jean-Pierre Papin, pourquoi vendre aussi Chris Waddle et Carlos Moser ? En 1992, on sortait d'un gros échec en Coupe d'Europe. L'élimination de Prague avait laissé beaucoup de traces. Et quand on s'est réunis pour faire l'intersaison, comme on faisait avec Bernard chaque année, ce ne sont pas des joueurs, effectivement, c'était deux gros titulaires, très appréciés par le public. Mais on avait échangé avec eux, discuté avec eux. Carlos est retourné au Portugal, et voilà, Chris en Angleterre. Et ces départs ont été faits toujours dans une atmosphère très positive entre le club et les joueurs. Sur les périodes 89-93, toutes ces périodes-là, je pense que dans la politique du recrutement, on n'a pas fait souvent d'erreurs, parce que la politique du recrutement, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un club. C'est là où tout se joue, c'est là où la saison se joue. À ce moment-là, est-ce que vous croyez encore à une victoire en Ligue des Champions ? Il y a un élan, mais c'est quand même plus difficile. Et l'objectif, c'était toujours la Coupe d'Europe. Donc on avait perdu en 91, on se fait éliminer en 92, mais on veut toujours, dans l'objectif, regagner cette Coupe d'Europe. Donc il a fallu, effectivement, remonter tout le monde, à savoir le staff, les gens du club, les joueurs. Et ça, Bernard savait faire aussi. Après les premiers matchs d'Amico, Bernard Tapie veut déjà vendre Alain Bocsic, comme Eric Dimeco. Oui, mais Bernard, des fois, était dans l'excès. Mais nous, avec Raymond, en tout cas, on était absolument contre le départ d'Alain Bocsic, parce qu'on avait de suite évalué les qualités qu'il avait. Eric, c'était le joueur du club. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions avec Bernard à ce sujet-là. Mais rapidement, Alain et Eric ont fait vraiment partie du projet, les deux. En septembre 92, comment se décide la titularisation de Fabien Barthez à la place de Pascal Olmetta ? Fabien était gardien à Toulouse, gardien remplaçant à Toulouse. Et je crois qu'on l'avait vu dans un match. Et Raymond, un jour, me dit, il y a un gardien à Toulouse qui m'a impressionné et tout ça. Bon, on s'était renseigné. Et on a dit, on va tenter le coup, on va prendre Fabien à Marseille. Et quand il est arrivé, on a échangé avec l'ADA. L'ADA, c'est-à-dire que j'ai amené l'ADA sur mon épaule. Je l'ai déposé à Toulouse. Et je suis parti à mon épaule avec Fabien Barthez. Et quand on est revenu, dans l'échange, on se disait, bon, on a pris quand même, je pense, on a pris le futur grand gardien français. On ne savait pas qu'il allait être un des plus grands gardiens européens. Mais on savait qu'il avait déjà des qualités. Et quand il est arrivé à Marseille, il était au départ en concurrence avec Pascal Olmetta. Donc tout se passait bien. Et à un moment donné, en début de saison, bon, il y a des performances. Pascal, je crois que c'était à Lens, on avait pris une casquette à Lens. Et bon, Bernard, toujours souvent dans l'excès, oui, il faut changer de gardien, il faut changer de gardien. Et donc, il a fallu annoncer ça à Pascal. Et quand je revois Pascal aujourd'hui, c'est ça qu'il me dit. Heureusement que c'est toi qui me l'as annoncé. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait annoncé que je perdais ma place, je ne sais pas la réaction que j'aurais eue. Tout le monde voulait dire à Pascal qu'il fallait changer de gardien. Mais personne ne voulait lui dire. Et Bernard m'appelle, il me dit, dis-lui toi. J'ai dit, moi, je vais lui dire à Pascal, je vais lui expliquer la situation. Et on s'est retrouvés au siège du club, au 441 venu du Prado. Il était dans mon bureau et je lui ai annoncé la mauvaise nouvelle qu'il a très bien pris en professionnel. Le début de saison est très difficile, même en championnat. Il ne faut pas croire qu'on ait eu des saisons de tout repos. Aujourd'hui, il y a de rares exemptions près. Avant la compétition, on sait qu'il va être champion de France. A l'époque, ce n'était pas pareil. Parce que vous aviez aussi des locomotives, des grands clubs. Vous aviez Monaco, vous aviez Paris aussi, Bordeaux, vous avez aussi Nantes. Gagner le titre, c'était une vraie compétition. C'était une vraie compétition. Donc, quand on dit que le début de saison était des fois difficile, ça faisait partie du sport. On n'a pas eu nos titres en disant que ça va être facile, on est sûr d'être champion de France. On est allé les chercher les titres. Alors, il y a un match qui marque un tournant dans la saison. C'est celui que vous gagnez à Paris en décembre. Un match très violent, mais qui démontre que l'OM est une équipe plus solide que jamais. On gagne ce match par le mental. Et c'est vrai que ce Paris-Saint-Germain-Marseille est resté dans l'histoire, celui-là. Parce que c'était un match hors normes. Il y avait une agressivité, entre guillemets, sur le terrain. Il y avait une agressivité aussi autour, dans les alentours, les dirigeants. C'était un contexte très spécial. Et c'est vrai que là, on a vu qu'on avait vraiment une équipe de costauds. Voilà, les Eric Dimeko, quand on en parle encore aujourd'hui, ce sont des matchs qui ont marqué les joueurs de l'époque. À la fois les joueurs de Marseille et les joueurs de Paris. Quand il y a le tirage des groupes, vous prenez FC Bruges, Glasgow Rangers, CSKA, Moscou. Alors que dans l'autre, il y a Milan, Porto, PSV Eindhoven, Göteborg. Ça doit vous satisfaire. Oui, on aurait pu tomber plus mal, les groupes. Mais quand on a l'objectif de gagner la Coupe d'Europe, les groupes, OK. Quand c'est un groupe plus favorable, on est plus content. Mais pour la gagner, il faut aller au bout. Et pour aller au bout, il faut battre à les meilleurs. Le match à Glasgow, c'est une bonne entrée en matière, non ? C'est ça, c'est un match déterminant dans la suite de la compétition. C'est un match à l'extérieur, dans un stade en folie, sous la pluie. Un match vraiment très physique, très costaud. Et on s'est battus, on a arraché le nul. On fait deux à deux là-bas. Et je crois que ça a été aussi, on a tiré quand même du positif de cette rencontre. Beaucoup de positif parce qu'on a senti un mental. Et le mental en Coupe d'Europe est important, quoi. Au retour de ce match, il est question que Pascal Olmetta, reprenne sa place à Fabien Martez. Et finalement, ça ne se fait pas. C'est l'histoire d'une vie, c'est vrai qu'après le match de Glasgow, on fait deux à deux. Fabien, c'était un match qui avait été un peu difficile pour lui. Il avait les ballons aériens, les sorties, les coups qui allaient. Et c'est vrai que Bernard, le lendemain m'appelle, il me dit, bon, il n'était pas satisfait non plus. Il me dit, on va remettre Pascal Olmetta. Et Pascal, donc on prend la décision de remettre Pascal. La veille d'un match, l'entraînement, au Stade Vélodrome, avec les petits buts. Et Pascal se casse la jambe. Et donc, c'est Fabien qui, finalement, est dans les buts. Et c'est le début de sa grande carrière. Et c'est un coup très dur pour Pascal Olmetta. Dans le football, il y a des choses qu'on ne peut pas programmer. Il y a des aléas, notamment les blessures, et qui font que des fois, vous avez la chance. Peut-être que si Pascal ne se blesse pas, on ne peut pas le savoir, mais peut-être que Fabien ne fait pas du tout la même carrière. Peut-être qu'à Marseille, on ne sait pas ce qui peut se passer. Avant le début de cette phase de poule, Raymond Goutals a repris place sur le banc de touches au détriment de Jean Fernandez. Raymond, c'est un entraîneur. Des fois, vous avez des entraîneurs qui arrêtent d'entraîner, qui deviennent directeur sportif ou qui sont là conseillés. Non, Raymond, c'est le terrain. Et je pense que Jean Fernandez aussi a été une personne qui a très bien compris ça. Ça s'est fait une très bonne harmonie. Et de toute façon, à partir du moment où avait Bernard, c'était décidé. Le retour de Raymond s'est fait tout à fait naturellement. Et le départ de Jean Fernandez qui avait fait du bon boulot aussi, qui était un homme qui était vraiment créé Olympique de Marseille, qu'il avait connu en tant que joueur, qui faisait partie de l'histoire du club, a compris. Et je pense que même pour Jean Fernandez, je pense que ça a été un soulagement pour lui que Raymond puisse revenir parce que c'était une pression très difficile à supporter. Vous pouvez nous raconter comment Raymond est arrivé à l'OM ? Quand Bernard me dit il faut qu'on trouve un entraîneur. Donc Bernard était sur Ivic et moi je m'occupais de Raymond. Et donc j'appelle Raymond Gotthals et dire à Raymond voilà, j'aimerais vous rencontrer parce que je le voyais à l'époque, j'aimerais vous rencontrer. Et il me dit mon petit, t'as rendu compte ce que tu me demandes ? Marseille, Bordeaux, t'as rendu compte si ça se sait ? Et il me dit on se met d'accord pour se rencontrer à Carcassonne. À Carcassonne. Et donc à Carcassonne, ça me fait rire parce que je réserve un petit hôtel, un petit hôtel de routiers et il arrive avec Lipens. Avec Lipens, ils arrivent tous les deux et la femme de l'hôtel qui était à la réception voit arriver ces trois types là en disant vous voudrez une chambre. Et la dame, la femme me dit bon oui, vous avez une chambre mais ce que je voudrais c'est que vous me payez d'avance parce qu'elle a vu ces trois types monter dans une chambre. Et là, à deux heures jusqu'à sept heures on a parlé de foot avec Raymond. Je lui ai dit voilà, il y a Bernard, il cherche, il y a Bernard, on cherche un entraîneur pour gagner la Coupe d'Europe. Et il me dit Jean-Pierre, je vais te dire pour gagner la Coupe d'Europe si tu trouves un entraîneur qui te dit qu'il peut te la faire gagner la Coupe d'Europe, ne le prends surtout pas parce que celui qui te dit qu'il peut te faire gagner la Coupe d'Europe c'est celui qui ne l'a jamais gagné. tandis que moi je l'ai déjà gagné la Coupe d'Europe. Il avait gagné avec Anderlecht à Barcelone Coupe des Coupes il avait déjà gagné et je rentre chez Bernard et Bernard je lui dis voilà, il y a deux entraîneurs alors lui il me dit Vic m'a dit qu'il peut me la faire gagner et moi je lui dis Gotthals me dit qu'il ne peut pas nous assurer de la faire gagner mais il me dit que c'est très dangereux de prendre un entraîneur qui te dit je vais vous la faire gagner et il me dit alors qu'est-ce qu'on fait et je lui dis moi je suis favorable pour Raymond et il me dit alors on prend Raymond et voilà l'histoire comme elle s'est faite. En 91 avant la finale de Bari vous étiez confiné dans un hôtel Blokos et les joueurs ont perdu de l'influx nerveux. Alors en 1993 il y a vite eu l'idée de prendre une autre voie. Là on a retenu les leçons et donc la préparation de Munich c'était un club méditerranéen c'est-à-dire c'était l'opposé de Bari c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit vraiment un camp avec la sécurité de l'ordre pas de visite personne rentrait dans l'hôtel et tout là ça a été l'inverse et là pendant trois jours voilà on faisait des footings autour de l'hôtel ensemble on rigolait les anciens joueurs donc Chris Waddle est venu nous voir avec une partie de rire dans la salle de massage voilà les journalistes sont venus quand je vois aujourd'hui comment se préparer les équipes si vous dites que vous avez préparé une finale de la Coupe d'Europe comme ça personne ne le croit mais là c'était vraiment on avait retenu la leçon alors c'est pas ça qui a fait gagner qui nous a fait gagner contre Munich mais disons ça fait partie du contexte et du paysage Bernard Tapie a même participé à l'entraînement c'était aussi décontracté que ça là j'ai des photos encore dans mon bureau où Bernard est un t-shirt Bordeaux sur vêtements moi aussi on joue tous les deux au foot on rigole on s'amuse et voilà et on prépare une finale de la Coupe d'Europe mais derrière son humour Raymond Goethals avec ses blagues lui il a préparé très sérieusement cette finale oui il y avait Raymond dans mon bureau il y avait un paperboard avec tous les joueurs de la Cé Milan et notamment l'équipe type et je me souviens Raymond Goethals après chaque entraînement venait dans mon bureau avenue du Prado parce qu'il est logé au Palm Beach donc il était toujours sur le chemin et on travaillait la finale et j'ai vu Raymond avec des schémas il avait mis des trucs on a passé des heures dans ce bureau avec un paperboard et ce qui me prépare aussi le souvenir que j'ai aussi dans la préparation de ce match c'est qu'avant la finale on est allé voir avec Raymond un Milan à Sénaple on était partis tous les deux en avion privé et on est allé voir Milan à Sénaple et Milan avait gagné et on est rentré dans l'avion et Raymond il m'a vu j'ai pris un paquet on prenait des paquets de biscuits on a mangé des paquets de biscuits il m'a dit tu es trop nerveux tu t'énerves trop comment va faire Raymond pour gagner un match contre une équipe pareille il m'a dit t'inquiète pas on va gagner ce match alors la nuit qui précède le match vous surprenez Fabien Barthez qui ne dort pas à 2h du matin Fabien Barthez qui ne dormait pas la nuit il s'était levé il était réveillé et Fabien c'était quelqu'un qui était très décontracté lui le stress il ne connaissait pas le stress il ne savait pas ce que c'était donc lui il préparait la finale de la Coupe d'Europe comme il préparait un match amical et c'était sa force d'ailleurs c'était sa force ça nous remet dans le quart et ça faisait partie du personnage et à partir du moment où vous avez un personnage comme ça il ne faut pas essayer de le formater autrement donc Fabien c'était ça c'était l'insouciance l'insouciance la naïveté la décontraction la rigolade effectivement ça ne l'empêche pas d'être l'homme décisif de cette finale avec Basile Boli le but de la finale effectivement c'est celui qui nous fait gagner mais c'est vrai qu'en premier mi-temps Fabien il nous gagne le match il fait deux ou trois arrêts décisifs que s'il n'est pas là et qu'à la mi-temps le match est terminé donc Fabien a fait une très très grande finale de Coupe d'Europe très grande finale à la hauteur de ses qualités il a fait le match qu'il fallait le jour où il fallait voilà c'est tout avec Raymond vous étiez toujours côte à côte sur le banc de touche Raymond était très très lié parce que bon déjà il venait il vivait seul à Marseille et pratiquement un soir sur deux il venait manger chez nous à Cassis et on jouait tous les deux à la belote après le repas on jouait tous les deux face à face à la belote et on avait toujours il était vraiment c'était quelqu'un de tactile il était comme ça avec les gens du club avec les journalistes il était toujours c'était quelqu'un de tactile c'est vrai que pendant le match d'ailleurs j'étais toujours sur le banc à côté de lui il me tenait toujours ou la main ou la cuisse on était toujours comme ça pendant cette finale il y a un objet insolite qui va s'avérer fort utile c'est le fameux j'ai un taki walkie qui fait partie de l'histoire de la coupe d'Europe avec Bernard on s'était mis d'accord avant le match en se disant on va communiquer tous les deux pour savoir on ne sait jamais ce qui peut se passer Basile se plaigne du genou presque à sortir pas presque à sortir Raymond hésitant Bernard avec le taki walkie on commence à se parler Bernard me dit dis-lui absolument non non il reste il reste il reste et à ce moment-là je dis à Raymond Raymond dis-lui de rester il faut qu'il reste je vais voir Basile à un moment donné il se rapproche je dis Basile tu continues tu restes tu restes et voilà ça fait partie de l'histoire ce moment de taki walkie c'est un moment de flou toute personne ne savait où on en était et quand je dis à Raymond Basile reste il me dit l'autre con il veut qu'il reste il reste voilà alors bien sûr la marseillaise sans aucune agressivité mais bon on était dans une finale de coupe d'Europe et d'un coup un joueur veut sortir un titulaire défenseur dans le match en première mi-temps où on est dominé on se dit Basile va sortir c'est l'affolement général et Bernard a voulu que le joueur reste et c'est vrai que j'étais d'accord aussi avec lui parce que c'était et les événements ont donné raison sur cette décision bon effectivement il valait mieux qu'il reste puisqu'il va marquer ce but historique le but je le vois comme quelque chose d'inattendu presque parce qu'en première mi-temps on est dominé on est dominé on ne doit pas on ne doit pas mener au score on a ce corner à la fin je pense qu'on va être à la mi-temps 0-0 et ce but c'est une délivrance on se dit c'est pas possible avait Raymond on connaissait le foot on se disait bon c'est vraiment c'est unique ce but là et c'est vrai qu'en plus Basile il y a quand même des événements qui sont quand même symptomatiques Basile doit sortir il reste c'est lui qui marque on est dominé on mène un zéro à la mi-temps tous des concours de circonstances qui font qu'on se dit c'est notre soir contrairement à Paris où on se dit rapidement c'est pas notre soir au coup de ses faits final comment ça se passe l'image que j'ai de la fin c'est quand tu avais Bernard et Raymond on est tous les trois on sait le travail qu'on a effectué moi je me rappelle de ma jeunesse parce que quand j'étais supporteur de l'OM dans les années 65 66 dans le virage nord sous le tableau d'Affichaz on se disait souvent Marseille la coupe d'Europe la coupe d'Europe et là j'étais un dirigeant actif du club et gagner la coupe d'Europe c'était un rêve et quand on voyait surtout tous ces Marseillais aussi tout ce public voilà le public Marseillais je le connais je sais je sais ce qu'ils ont dû vivre c'est des moments inoubliables c'est des moments grandioses le plus beau moment c'est le retour à Marseille parce qu'on rentre chez soi c'est le retour dans notre stade dans le vieux stade Vélodrome c'est le stade qui est rempli d'histoire qui a vu des générations et des générations de joueurs la cerise sur le gâteau c'est au MPSG quatre jours après un match aussi grandiose quand on voit comment il s'est passé après les fêtes qu'on a fait successives à Munich à Marseille et tout voilà on sait qu'il y a un grand match de championnat qu'en plus contre Paris où le stade Vélodrome est comble et un match où ça aussi ça s'est très bien passé on était dans la continuité je pense qu'on était dans une semaine en quinze jours euphorie totale après l'euphorie la cassure avec l'affaire VAOM alors quand avez-vous senti que ça allait mal tourner ? j'ai su que ça allait péter parce que je savais qu'il y avait une grosse jalousie sur Marseille qu'on n'allait pas nous faire de cadeaux alors effectivement on a fait cette erreur mais je pense qu'elle aurait pu être réglée autrement on n'était pas obligé de prendre des décisions aussi drastiques comme ça surtout à l'encontre du club contre nous bon pourquoi pas que la fédération prenne des sanctions sur nous mais toucher le club je pense que le club ne méritait pas les joueurs non plus et le joueur méritait de jouer la coupe intercontinentale donc on a empêché Marseille de jouer cette coupe intercontinentale alors que ça n'avait rien à voir le match de Valenciennes c'était un championnat la coupe d'Europe c'était autre chose je pense qu'on n'aurait pas dû on n'aurait pu ne pas mélanger les choses mais je crois que bon Bernard on savait très bien que tout le monde espérait que voilà si on pouvait si on ne pouvait pas lui faire de cadeaux et on ne lui en a pas fait voilà donc je savais j'ai su très rapidement et c'est vrai que même le jour de la finale c'est quelque chose qui m'a hanté je savais qu'il y avait cette histoire qui était au-dessus de notre tête et je savais qu'elle allait mal tourner pour ces 30 ans il y aura deux grands absents qui nous ont quittés Raymond Goethals et Bernard Tapie auxquels déjà de beaux hommages ont été rendus il méritait Raymond a vraiment oeuvré pour l'OM il a été d'un grand professionnalisme un grand connaisseur de football et c'est vrai que les deux entraîneurs qui me seront restés dans la période où j'étais à Marseille c'était Gérard Gilly et Raymond Goethals pour moi c'est deux grands entraîneurs de l'OM qui ont marqué l'histoire d'ailleurs parce qu'ils ont gagné alors Gilly a gagné Gérard a gagné bien sûr le doublé 89 et Raymond a gagné les titres avec la coupe d'Europe je pense que sans Bernard on n'aurait jamais jamais gagné la coupe d'Europe et tous ceux qui ont travaillé avec lui que ce soit des dirigeants que ce soit des joueurs ont été marqués par cette période parce que quand vous rencontrez Bernard Tapie je peux vous assurer il vous change une vie vous étiez donc totalement réconciliés tous les deux on se téléphonait souvent on discutait on parlait de l'OM plein de choses tout le temps il me disait de venir le voir et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité souvent à aller le voir je ne sais pas pourquoi par pudeur et là quand je suis qu'il était gravement malade je suis monté le voir à la rue de Saint-Père et on est tombé dans les bras l'un de l'autre 30 ans après que reste-t-il de cette période de gloire de l'OM quand je vois Gagliani encore il y a deux ans qu'on se rencontre tous les deux Gagliani qui était le vice-président de Milan et qu'on discute tous les deux qu'on refait l'histoire et qui me dit à notre époque dans les années 90 Marseille et Milan étaient les deux capitales du football européen quand un grand dirigeant comme Gagliani vous dit ça et que vous avez été dirigeant de Marseille vous êtes fier vous savez le parcours qu'on a fait le parcours qu'on a fait en Coupe d'Europe personne ne pourra nous l'enlever avait du recul s'il n'y a pas la main de Vata 90, 91, 92, 93 en quatre ans Marseille peut faire trois finales de Champions League je ne sais pas si on réalise ce que c'est oui 30 ans on parle de on parle de cet événement parce que ça a été un événement pour le football français et pour Marseille on dirait qu'on parle d'un événement qui s'est passé il y a deux jours mais ça fait 30 ans tous les jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui n'ont pas connu n'ont pas connu ce moment et j'espère qu'un jour ils auront la chance de connaître ce qu'on a vécu ce que les gens de ma génération les gens plus âgés ont connu parce que connaître ça à Marseille c'est le top c'est un irvana théorétique moderne moderne réduite bien sûr mais dans la vraie Coupe d'Europe des clubs champions quand je l'avais pris en 93 je l'avais fait rentrer ma fille qui est née en 86 donc il y avait 7 ans et dans la vraie Coupe d'Europe des clubs champions on rentre un enfant de 7 ans et vous n'avez que la tête qui sort c'est un autre